La saison 1 de Fallout comprend une faction appelée la République de Nouvelle Californie, qui a des liens à la fois avec l'histoire de la série, Moldaver et avec l'histoire des jeux. Vous êtes sur TherapyGeek, bonjour. Pour commencer, il est intéressant de noter que la chronologie de la série Fallout est liée aux jeux vidéo, ce qui est assez intriguant par rapport aux adaptations directes et individuelles comme The Last of Us. Cela signifie que plusieurs éléments de la série sont inclus dans les jeux, comme la mascotte Volt Boy, faisant de la franchise une propriété Transmédia. La saison 1 présente également une goule, ainsi qu'une course à l'Holocauste post-nucléaire courante de la série de jeux vidéo, prouvant ainsi comment la série se connectera aux matériels sources. Cependant, la principale façon dont Fallout se connecte à la série de jeux est sans aucun doute l'inclusion de diverses factions, telles que la Confrérie de l'Acier. Une autre faction de la saison 1 est la République de Nouvelle Californie. Cette faction est essentielle à l'histoire globale de la saison 1 et de ses personnages, avec une chronologie et un historique détaillé qui relient l'émission Prime Vidéo et les jeux vidéo avec Moldaver. Dans le monde de Fallout, la République de Nouvelle Californie est une faction basée sur la côte ouest des États-Unis. Comme cela a été courant dans le reste de l'Amérique post-apocalyptique nucléaire, diverses factions se sont formées dans les régions occidentales du pays. L'une d'elles était la République de Nouvelle Californie qui s'est formée après l'événement apocalyptique nucléaire initial montré dans l'épisode 1. La création de la République de Nouvelle Californie a été dirigée par les habitants de l'abri 15, qui ont émergi de leur abri et ont fondé Sheddy Sends. A partir de ce moment-là, la rumeur d'une communauté vivant en surface s'est répandue. De nouveaux membres rejoignirent le groupe à Sheddy Sends et des routes commerciales vers d'autres villes furent même formées. Finalement, ce groupe a lancé un mouvement visant à créer une identité nationale et est devenue la République officielle de Nouvelle Californie. Cette formation officielle n'a fait que provoquer une croissance encore plus grande pour la République, englobant finalement 5 hectares fictifs dans les terres désolées. Ses états étaient Sheddy, Los Angeles, Maxson, Hub et Deglo. Comme mentionné plus tôt, la République de Nouvelle Californie est également une faction majeure dans plusieurs jeux vidéo. Ceci combiné aux ajouts de la série signifie que la chronologie de la RNC est assez vaste. Cela dit, l'épisode 6 fournit une chronologie cartographie des événements de la République repérés par Lucie dans la classe de l'abri 4. La première date affichée dans la chronologie de l'épisode 6 est 2162. Lucie découvrant que cette année était celle de la fondation de Sheddy Sends. 47 ans plus tard, en 2189, la République de Nouvelle Californie était officiellement créée. Après sa formation, la RNC a prospéré grâce au nombre de croissances de personnes rejoignant ses rangs et reformant un semblant de civilisation pré-nucléaire. Cela s'est reflété en l'année 2241 dans la chronologie de l'épisode 6, au cours de laquelle la République de Nouvelle Californie a été reconnue comme la plus grande puissance économique et politique de Californie. Cependant, cette prospérité fut stoppée en 2277 lorsque Sheddy Sends fut détruite par une autre explosion nucléaire. Dans l'épisode 6, une autre année peut être repérée sur la chronologie entre 2189 et 2241, qui est sans doute l'année la plus importante de l'histoire de la RNC en ce qui concerne l'histoire de la série télévisée. En 2198, Sheddy Sends devient la capitale de la République de Nouvelle Californie. Cela est certainement logique puisque la fondation de Sheddy Sends a ensuite conduit à la formation de la RNC elle-même. De même, Sheddy Sends est très présent dans l'histoire de la saison 1, ce qui signifie que son importance pour la République de Nouvelle Californie n'en est que accrue. Sheddy Sends étant la capitale de la République de Nouvelle Californie, ce qui est arrivé à la colonie est d'autant plus tragique. Un siècle d'histoire a été anéanti lors de la destruction de la ville, tout comme le centre de la vie dans la RNC. Cela a naturellement laissé une brèche au cœur de la République, tout en affectant des personnages comme Lucie, Maximus et bien sûr Moldaver. A la fin de la saison 1, il est révélé que Moldaver est la chef de la RNC en 2296. Se déroulant près de 20 ans après la destruction de Sheddy Sends, la saison 1 se concentre sur les tentatives de Moldaver d'assurer la fusion froide pour la République de Nouvelle Californie. Un dissident d'un groupe rival connu sous le nom d'Enclaves a déverrouillé la clé de la fusion froide qui pourrait fournir du pouvoir à la RNC. Finalement, Lucie apporte la capsule de fusion froide à Moldaver et à la RNC, le chef de la faction réussissant à établir le courant dans la région de Los Angeles. Mais l'un des plus gros twists de la seconde moitié de la saison 1 est que Moldaver est en fait une survivante du monde d'avant-guerre. Tout au long de la saison, la goule a des flashbacks sur sa vie alors que l'acteur hollywoodien Cooper Howard explore régulièrement à quoi ressemblait le monde avant l'effondrement de la société au milieu d'une guerre nucléaire. Après avoir été traîné à une prétendue réunion communiste, Cooper rencontra Moldaver. C'était une scientifique dont les travaux sur la fusion froide ont été suspendus par Voltec pour garantir qu'une énergie illimitée reste inaccessible. Cela l'a incité à dénoncer Voltec et à rallier d'autres personnes contre leur influence. C'est finalement elle qui donne à Cooper un micro avec lequel il peut espionner Voltec, la tenant courant de leur projet. Bien que les circonstances complètes de sa survie dans le contexte actuel de Fallout soient encore ambiguës, le père de Lucie, Hank McLean, suggère qu'elle a survécu de la même manière que lui. Étant donné la façon dont la saison se termine avec un flashback révélant les vastes projets de Voltec, elle a peut-être pris en compte certains d'entre eux. Cependant, cela reste un mystère à la fin de la saison. Opérant depuis les ruines de l'Observatoire Griffiths dans les ruines de Los Angeles, Moldaver a ramassé les morceaux et est devenue une leader auprès des survivants. Elle est toujours déterminée à combattre les intérêts de Voltec. C'est ce qui l'a poussée à kidnapper Hank dans le premier épisode et explique pourquoi elle voulait l'appareil que transportait Sig Elzig. Car il s'agissait en fait d'un réacteur à fusion froide que seul un employé de Voltec comme Hank pouvait activer. Toutes ces révélations apportent de nouvelles couches à Moldaver, la transformant en un personnage plus convaincant avant qu'elle ne meure apparemment après avoir combattu la confrérie de Lassier. Tout cela est révélé après que Lucie découvre que les survivants de chez Dyssen, qui ont déménagé dans l'abri 4, voient Moldaver avec une ferveur religieuse, l'appelant la mère de la flamme. Il prie et l'invoque pour restaurer le monde perdu. Le génie de Moldaver et sa vaste connaissance du passé justifient pourquoi les gens la considèrent avec tant de respect. Elle peut gagner plus d'adeptes après avoir techniquement atteint son objectif en activant le réacteur à fusion froide. Même sa mort apparente à la fin de la saison 1 pourrait ne pas changer cela et inspirer davantage de ferveurs religieuses. Le monde de Fallout et la façon dont la série se concentre sur le présent et le passé pourrait permettre aussi à Moldaver de revenir dans une éventuelle saison 2. Elle pourrait être transformée ou guérie de la même manière que Taddeus, la transformant en une goule presque invincible. Elle apparaîtra probablement dans d'autres flashbacks sur la vie antérieure de Cooper, étoffant davantage sa mystérieuse survie à la guerre nucléaire. La véritable histoire de Moldaver est un élément clé des intrigues persistantes de Fallout et met en évidence la véritable profondeur de l'impact de Vault-Tec sur le monde. Pour conclure, dans Fallout 2 et Fallout New Vegas, la République de Nouvelle Californie joue un rôle. Dans Fallout 2, le personnage du joueur découvre la République au milieu d'un conflit avec deux autres factions, New Reno et Vault City. Les trois factions sont en conflit pour le contrôle de la moitié nord de la Californie. Les jeux ont souvent de nombreuses fins en fonction des choix des joueurs. Bien que la destruction apparente de la RNC dans la saison 1 signifie que la direction dans laquelle s'est déroulé le conflit dans le Fallout 2 n'a plus d'importance. La même chose peut être dite pour l'implication de la République de Nouvelle Californie dans Fallout New Vegas. Dans ce jeu, le rôle de la RNC est similaire à celui de Fallout 2. Le personnage du joueur est impliqué dans un conflit entre la RNC et une faction appelée Légion de César sur le sort de New Vegas et de la section du désert de Mojave en Californie. Voilà, vous savez, j'aime bien apporter les petites précisions sur les personnages ou des lieux ou bien sûr des factions. C'est fait. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501